Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous, aujourd'hui. Ne donnez pas votre confiance, prêtez-la, disait le consultant François Proust dans ses maximes à l'usage des dirigés et de leurs dirigeants. Pourquoi perdons-nous confiance en soi, en l'autre, dans la vie ? La confiance, qu'est-ce que c'est ? Comment la retrouver ? Comment la développer ? Comment faire de la confiance un moteur de cohésion et d'équipe ? J'accueille dans cet épisode Gautier Devasse, qui était venu déjà dans un épisode précédent nous parler de leadership par l'humilité. Aujourd'hui, c'est le thème de la confiance que nous abordons ensemble. Gautier Devasse, bonjour. Tu es lieutenant-colonel dans l'armée de l'air et as été deux fois leader de la mythique patrouille de France en 2012 et en 2018. Tu es un pilote de chasse comptabilisant 3700 heures de vol, dont 1900 sur Mirage 2000, un avion sur lequel tu as participé à de nombreuses opérations extérieures au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Aujourd'hui, tu es conférencier sur des thèmes de leadership et cohésion d'équipe notamment et tu travailles dans le privé. Gautier, tu viens de nous éclairer sur ce qui se déclenche dans nos vies, dans celles des autres, mais aussi dans notre environnement, quand nous osons la confiance. Au préalable, j'ai une première question. Quelle est ou a été votre plus grande peur dans la vie ? Ma plus grande peur, elle a été de ne pas réussir. Elle a été de ne pas… je pense que c'était une peur qui est assez incroyable parce que ça m'a toujours un peu bluffé parce que je me suis engagé dans un métier où on risquait sa vie, où on pouvait partir en opération, au-dessus des théâtres et tout ça. Et j'ai souvent eu l'impression que ce qui me faisait plus peur, c'est de ne pas réussir et d'échouer et ne pas vraiment m'éjecter ou mourir. Et donc, je pense que ma plus grande peur, c'est de ne pas être au rendez-vous. De ne pas être à la hauteur. Oui, de ne pas être à la hauteur. Par peur du regard des autres ou par peur… Oui, par peur de décevoir. Je pense qu'un psychologue pourrait psychanalyser ça très facilement, mais j'avais peur de décevoir. Quelle est ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, bien sûr, professionnelle, parce que la première, c'est ma famille, mais ma plus grande fierté professionnelle, finalement, ça a été d'être un leader, je pense, que ce soit à la Patrouille de France ou dans mon escadron, qui a apporté une vision aussi bien de la mission que de la cohésion, que du management, que… En tout cas, je suis fier de ne pas avoir triché sur qui j'étais et sur mes valeurs et d'être allé au bout du management auquel je crois et de l'avoir pratiqué. Merci beaucoup, Gauthier. Un proverbe africain dit « seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin », qu'est-ce que cela t'inspire ? C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Finalement, la force d'une équipe est tellement plus puissante que les individualités que ce proverbe est tellement vrai. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, il est simple, mais tellement vrai. Quand on dit « à plusieurs », on parle d'équipe. Et qui dit équipe dit chef ou leader. Et à l'inverse, qui dit chef ou leader dit équipe. Est-ce que c'est le chef qui fait l'équipe ou plutôt l'équipe qui fait le chef ? J'ai du mal à savoir lequel des deux est plus important que l'autre. Moi, j'ai le sentiment que ça marche ensemble, complètement. C'est un très bon chef avec une équipe qui n'est pas derrière lui, qui n'aura aucune possibilité d'avancer. Et l'inverse est très vrai également. Donc, de mettre l'un avant l'autre, ça ne me paraît pas bon. Donc, je dirais les deux. Pour toi, la confiance, c'est quoi ? Comment on peut la définir ? Et en quoi est-elle déterminante dans le bon fonctionnement d'une équipe ? J'ai découvert un truc, un secret que je n'avais pas découvert avant. C'est que la confiance, c'est déjà une forme d'amitié, voire plus. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il est possible de faire confiance à quelqu'un que l'on n'aime pas, avec qui on n'a pas d'empathie, etc. Les rebelles ou les contestadaires disent « oui, moi, je peux faire confiance à un tel » et ne pas l'aimer et trouver que c'est quelqu'un de pas performant dans le boulot. Moi, j'ai pu constater finalement que j'avais beaucoup de mal à faire confiance à quelqu'un que je n'appréciais pas ou pour lequel je n'avais pas d'affinité, pas d'empathie. Donc, première chose, je dirais qu'il y a une forme dans la confiance d'empathie, d'amour, d'amitié. On met le degré où on veut. Et c'est cette capacité finalement à s'abandonner. Et là aussi, l'image de l'aviation est assez intéressante, parce qu'un pilote qui est à la patrouille de France, quand il part en évolution, un équipier fait complètement confiance à son leader. C'est-à-dire qu'en fait, il ne regarde pas du tout les paramètres du leader. Si à un moment, le leader emmène la patrouille vers le sol, il ne peut pas le voir. Ça, c'est une capacité de dire « ok, j'ai confiance, je sais que tu ne nous emmèneras pas vers le sol parce que j'ai confiance en toi et quelque part, je sais que tu es bon et que tu vas y arriver. » Mais il y a une forme d'abandon dans tout ça, parce que ce serait trop facile de dire « il ne le fera jamais ». Il n'y a rien qui vous prouve qu'il ne le fera jamais parce que ce n'est pas insurant, mais que l'erreur est humaine. Et donc, à partir du moment où l'erreur est humaine, cette confiance, elle se transforme en plus que de croire qu'il ne fera pas cette erreur, parce que de toute façon, on sait pertinemment que le risque zéro n'existe pas. Donc, ça dépasse complètement cette notion d'erreur qui n'arrivera pas parce qu'elle peut arriver. Moi, j'ai souvenir d'un équipier qui me disait, pour me rassurer en tant que leader, « n'inquiète pas, si jamais un jour tu dois aller vers le sol, je te suivrai ». Ça peut choquer, mais ça voulait dire dans ses mots qu'il avait une grande confiance et qu'il assumait avec moi la part de risque que pouvait représenter notre mission. Tu as dit que la confiance est basée sur l'abandon, s'abandonner dans la relation à l'autre. C'est quoi ? C'est être capable de se mettre à nu, de reconnaître ses erreurs, être capable d'avoir des conversations difficiles, deux à deux, ou en vérité, à plusieurs, de faire des constats d'échec. Oui, tout à fait. C'est tout ça la foi, c'est cette capacité à parler en vérité, à débriefer en vérité et à accepter l'erreur et à essayer de la dépasser et avoir cette bienveillance pour amener chacun à dépasser cette erreur. C'est vraiment dans les équipes qu'on va le plus le découvrir. Quand vous êtes comme ça à huit avions et que vous devez faire confiance aux sept autres, vous vous rendez compte que c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange d'erreurs acceptées, d'engagement à progresser, de persévérance, de résilience, de volonté, de courage, de cohésion. Tout c'est une forme d'alchimie qui fait qu'une fois que l'équipe est fédérée, le groupe fonctionne beaucoup mieux. On le retrouve dans le sport énormément. On voit bien qu'une équipe qui avance ensemble est bien plus performante. C'est vrai aussi dans notre métier. C'est vrai aussi que quand vous avez un objectif fort avec du sens, vous fédérez votre équipe plus rapidement et vous avancez plus vite. C'est vraiment une alchimie dans tous ses paramètres. S'il existait une recette magique, tout le monde l'appliquerait. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, il n'y a pas de recette. Chacun doit vivre sa partition, sa vie et se donner à fond et puis avoir confiance. C'est un abandon de vivre cet instant présent et de s'engager totalement et de ne pas se dire que ce serait différent ou mieux autrement ou avec d'autres ou ailleurs. On a toujours besoin de l'autre pour jouer sa propre note. Exactement. Alors à l'inverse, comment est-ce qu'on pourrait définir l'absence de confiance ? L'absence de confiance en soi, l'absence de confiance en l'autre, l'absence de confiance dans la vie ? C'est à mon avis une des plus grandes souffrances qu'on puisse avoir parce qu'on dit souvent, il y a cette espèce de pyramide de Maslow où on dit que les premiers besoins de l'homme sont des besoins physiologiques. Elle n'est pas tout à fait juste. Les premiers besoins de l'homme, c'est les besoins de sécurité. Et si vous n'avez confiance dans personne, vous êtes tout le temps dans ce sentiment d'insécurité qui est absolument… c'est invivable. Donc l'absence de confiance en soi, c'est une insécurité permanente parce qu'on ne se sent pas capable de réaliser les choses. L'absence de confiance dans l'autre, c'est pareil mais inversé. Donc l'absence de confiance, c'est invivable. C'est juste invivable. Comment on peut la définir ? Quels seraient les symptômes en fait ? Les symptômes, c'est se recentrer sur soi, c'est de l'individualisme. Ce n'est pas tant de l'égocentrisme parce que finalement, peut-être quand on s'est vers l'autre, peut-être un peu égocentré quand on n'a pas confiance dans l'autre, mais c'est beaucoup de peur. Ça amènera beaucoup de peur, beaucoup de mécompréhension, de manque de communication, beaucoup d'émotions non partagées. Donc c'est une forme d'énergie qui ne se communiquera pas. Donc c'est impensable dans les métiers qu'on peut pratiquer. Justement, est-ce qu'il y a une situation de perte de confiance que tu as eu à gérer, à dépasser en vol ou ailleurs ? Oui, alors en fait, ces métiers-là, c'est une permanence remise en question avec une permanence des doutes qui sont permanents. Alors de dire qu'on perd complètement confiance en soi, non jamais, mais il y a toujours une lutte, un combat à mener pour garder cette confiance. Beaucoup d'engagement, de volonté, de courage, d'entraînement. Donc oui, moi, à chaque fois que j'ai démarré une nouvelle étape, je n'avais pas confiance dans ma capacité à réussir. J'y suis souvent allé, parfois un petit peu stressé, un peu inquiet. Mais le fait de s'abandonner dans la confiance des autres aussi, parfois, qui vous fait grand bien pour avancer, eh bien vous arrivez à vous dépasser. Alors des pertes de confiance, moi, je pense qu'on en a tous, plus ou moins. Moi, des grandes pertes de confiance qui m'ont amené à arrêter, je n'en ai pas eu. Mais des grands combats, oui, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup, beaucoup, justement, parce qu'il y a des moments où ils ne sont pas forcément à la hauteur ou capables, donc on a peur de ne pas y arriver. Mais après, cette confiance, elle se crée en soi ou dans le groupe. On se rend compte dans nos organisations, dans nos équipes, on a mis énormément de choses en place pour la trouver et la gagner. C'est-à-dire que quand vous rentrez à la Patrouille de France, on vous choisit. Et rien que ce choix, déjà, ça vous donne énormément de confiance en vous. Ensuite, on ne va pas vous amener tout de suite au niveau, mais on va passer étape par étape pour arriver à vous amener. On va essayer de marquer à chaque fois que vous réussissez quelque chose pour augmenter un petit peu cette confiance. On la travaille beaucoup en groupe, c'est-à-dire dans le partage. C'est-à-dire qu'il y a énormément de périodes à la Patrouille de France, ou le soir, à l'issue des vols, on va passer une heure, une heure et demie à débriefer sur tout ce qui s'est passé pendant la journée, justement pour gagner en confiance les uns dans les autres. Et on va très, très loin dans ces échanges-là, parce qu'on a besoin d'être sûr que chacun est bien dans sa tête à ce moment-là pour voler. Donc, on fait tout ce travail dans le groupe pour gagner en confiance. On évite d'aller jusqu'à la perte de confiance, parce que souvent, c'est assez compliqué quand on est dans un TGV et qu'on veut faire des démonstrations ou partir en opération. Mais on va essayer de travailler cette confiance dès le départ et la construire quotidiennement par des moments de cohésion, par un entraînement qui est assez fort, mais beaucoup de bienveillance aussi à côté. Tu as dit, quand on rentre à la Patrouille de France, on vous choisit, ça me fait penser à la Team 6 des Navy Seals et les forces spéciales américaines où effectivement les équipes de la Team 6 se disent « Ok, est-ce que je pourrais travailler avec ce gars-là ? Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce gars-là ? Est-ce que ce gars-là pourrait être mon chef ? Est-ce que je suis ok avec le fait qu'il soit mon chef ? » C'est un peu comme ça qu'ils se posent des questions et que les équipes se constituent et donc on est choisis. Est-ce que c'est un peu ça que tu décris comme processus ? C'est un peu ça, mais on travaille beaucoup plus sur la question d'une équipe que de cette capacité, parce que nous, on a beaucoup de pilotes de chasse expérimentés qui postulent pour rentrer à la Patrouille de France et la plupart, s'ils postulent, c'est qu'ils ont toutes les compétences techniques. Et souvent, le travail est dans la sélection, dans le choix. Et comment est-ce qu'on va créer un groupe de neuf pilotes qui vont être capables de se fédérer, de former une équipe très forte ? Et donc, ceux qui seront choisis, les trois pilotes chaque année qui seront choisis par rapport à la vingtaine qu'ils présentent, c'est vraiment ces qualités dans le groupe qu'on va rechercher. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétence technique, mais surtout se dire, là, on crée une équipe avec les six individualités qui restent, qui devraient être indestructibles. Peut-on dire que l'ego est notre propre ennemi ? Peut-on dire qu'il est l'ennemi de la cohésion de l'équipe ? Qu'est-ce que l'ego ? C'est clair que l'ego, c'est l'ennemi de toute équipe, c'est notre ennemi quotidien à chacun, toute notre vie. Parce que le plus important, c'est cette capacité à mettre son ego de côté pour faire avancer le groupe. L'indicatif de la Patrouille de France, c'est Atos. Un pour tous et tous pour un. Et vous ne pouvez être tous pour un que si vous mettez votre ego de côté. C'est-à-dire que si vous venez chercher à la Patrouille de France quelque chose qui va valoriser votre ego, qui va valoriser ce que vous êtes, vous allez passer complètement à côté de cette construction de groupe qui est essentielle pour notre équipe. Donc, c'est assurément l'ego et notre ennemi le plus fort dans cette aventure. Et on a beaucoup de petits pièges parce que forcément, on n'est pas tous à la même place, on n'en a pas tous le même niveau de responsabilité. Et quand certains ont des responsabilités, d'autres non, mais il faut accepter que ceux qui n'en aient pas se mettent au rôle à la place du serviteur, de celui qui ne décide pas, ou en tout cas qui n'est pas mis sur le devant de la scène. Et ça, c'est tout un tas de pièges qui sont tendus à nos égaux qu'on doit déminer en permanence. D'autant que quand vous êtes dans une équipe qui est mise sur le devant de la scène comme la Patrouille de France, ça peut exacerber assez vite les égaux. Donc, oui, c'est un vrai danger et dont il faut se méfier et sur lequel il faut travailler en permanence. D'une manière générale, au regard des sollicitations que j'ai découvertes à la Patrouille de France médiatique et notre capacité à passer de... Pas capacité, mais contexte où on va passer d'un militaire qui part en opération, qui est complètement anonyme à quelqu'un qui est sur le devant de la scène, qui va croiser des personnalités connues du monde politique, mais aussi événementiel. Et bien, vous avez tout un tas de pièges qui vont gonfler votre égaux. Il faut être capable, justement, de comprendre que si vous êtes là, c'est grâce au groupe et pas autre chose. Merci beaucoup, Gauthier. L'écrivain britannique William Ernest Henley dans son poème Invictus, écrit en 1875, nous dit « Je suis le maître de mon destin et capitaine de mon âme. Oui, mais la plupart d'entre nous vit sa vie par accident. L'accomplissement survient lorsque l'on vit sa vie avec une conscience claire de sa raison d'être, de son but. Comment, selon toi, pour toi, on trouve sa raison d'être ? Car après tout, n'est-il pas utile de savoir pourquoi on court ou, dans ton cas, pourquoi on vole à Mac 1 ou plus vite encore ? C'est assez fort comme phrase. Là, on rentre dans des débats philosophiques quand même assez importants. C'est évident que… Alors, déjà, dans le monde des pilotes de chasse et dans le monde de la patrouille de France, on a affaire à des personnalités qui ont une quête, qui qu'ils soient, sont arrivés là par passion, par engagement, par désir de servir. Moi, je suis entraîneur à Medler parce que j'avais envie de servir mon pays et j'avais envie que ma vie serve à quelque chose. Je me dis « Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas être là pour juste métro, boulot, dodo. Je gagnais un peu d'argent, j'ai une famille et basta. » Je trouvais que la vie n'aurait pas assez de saveurs, de sens, je ne comprenais pas. Donc, oui, c'est hard d'attaquer cette question philosophique parce qu'elle peut nous emmener très loin. Est-ce qu'elle va dire que quelqu'un qui a été leader de la patrouille de France, pilote de chasse, qui est allé en opération, qui a défendu son pays, a été acteur de sa vie ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut beaucoup plus encore. Il faut beaucoup plus encore. Il faut essayer de savoir pourquoi il a fait ça. Est-ce que ces motivations ont été une réaction par rapport à une enfance quelle qu'elle soit ou est-ce qu'il y a une véritable vie vécue de l'intérieur avec du recul ? J'ai tendance à dire que le fait de vivre des expériences exacerbées comme celle-ci, ça peut être facteur de quête et on peut avancer peut-être plus vite sur ce chemin-là, mais ce n'est pas du tout sûr. Le risque de ces métiers-là aussi, c'est qu'on va tellement vite qu'on en oublie de vivre et de s'arrêter et de regarder la beauté de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'est la Terre et tout ce qu'on peut y découvrir vu d'avion. Donc, moi, ça a été une aventure que j'ai vécue à une vitesse incroyable et c'est plutôt quand ça s'est arrêté que j'ai pu réfléchir aux questions de ce philosophe et je trouve que pour pouvoir justement vivre pleinement ces moments-là, il faut avoir cette capacité de s'arrêter et d'observer et de contempler. Comment définir une équipe qui gagne, une équipe qui fonctionne ? Il fallait donner trois conseils pour constituer et diriger une équipe qui gagne, qui fonctionne ? Quels autres leviers que la confiance ? Je pense qu'une équipe qui gagne, d'abord, elle est fédérée. Je pense que la première chose, c'est que c'est une équipe. Déjà, par définition, il faut que ce soit une équipe. Si c'est une équipe, déjà, moi, j'ai souvent mis beaucoup trop de place au sens et à la vision en instituant comme dogme dans mon management ou en me disant mais on m'a demandé de commander tel escadron ou d'aller à la Patrouille de France, il faut qu'on fasse des choses incroyables. J'en suis un petit peu revenu et je me dis que ce qu'il y a de plus incroyable et c'est dingue, c'est que tout le monde le dit et que je le savais à ce moment-là, c'est ce qu'on va vivre ensemble à faire cette mission. Ce n'est pas tant la mission qu'on va faire, c'est juste ce qu'on va vivre ensemble. C'est le fait de… Saint-Exupéry dit la beauté d'un métier, c'est avant tout cette capacité d'unir les hommes et je pense que c'est le fait de vivre ça. Si on arrive à vivre cette équipe au sens vivre ces instants présents avec chacun des personnes avec qui on va faire cette mission et les gens qu'on va rencontrer, on a déjà quand même réussi quelque chose de fort. Donc ça, je le mettrai en numéro un. Forcément, en numéro deux, je mettrai forcément la vision parce que je ne me suis pas complètement renié non plus et peut-être en numéro trois, le courage. Comment est-ce que tu définirais un bon équipier ? Un bon équipier, qu'est-ce que c'est ? Un bon équipier, je pense qu'un bon équipier, alors moi j'en ai beaucoup et ce que j'ai apprécié quand c'était des bons équipiers, c'était cette capacité à regarder le chef avec bienveillance et à venir le voir et lui dire c'est génial ce que tu fais ou au contraire là je ne suis plus, tu vas dans le mur. Un bon équipier à la Patrouille de France, c'est celui qui fait attention à ce qu'il fait mais fait attention à son leader qui le jour du 14 juillet ne va pas brancher la fumée et va lui dire parce qu'il sait qu'il est très occupé et va avoir un petit oeil sur son leader. Pour moi, le bon équipier peut-être c'est celui qui fait qu'il fait attention à son leader. Donc il est capable de dire les choses quand ça va, quand ça ne va pas, parler librement, de se mettre à nu de dire qu'il n'y a pas fait ou de compenser les faiblesses ou les faillances du chef. Oui, exactement. Le film Very Bad Trip avec notamment l'acteur Bradley Cooper met en scène une équipe constituée de cinq amis qui ont une mission à réaliser. Cette équipe très particulière est caractérisée par cinq comportements différents. Celui qui fait 80% du job, celui qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe, celui qui dit qu'il va aider mais en fait non et celui qui disparaît tout au début et qui réapparaît tranquillement juste avant la fin. Pour toi, quelle serait la recette d'une équipe qui dysfonctionne ? Je l'ai vécu, une équipe qui dysfonctionne, c'est une équipe qui ne fait plus ou chacun ne fait plus tellement attention à l'autre ou il est surtout concentré sur sa propre personnalité. C'est l'image qui renvoie et qui met toute la réussite de l'équipe dans sa capacité lui à faire son job et pas tellement à faire attention au job des autres. Ni à la mission commune. Voilà, c'est quelqu'un qui est autocentré. Si vous n'avez que des personnalités autocentrées, c'est une équipe qui va assez vite dysfonctionner. Quel conseil donnerais-tu à un jeune ou moins jeune en situation d'échec et qui a perdu confiance en lui ? Que lui dis-tu ? Quel mot ? La première chose que je lui dirais mais c'est vraiment la première chose parce qu'il ne croira pas, c'est qu'il a d'énormes capacités et qu'il s'est embarqué dans une perception de lui-même qui est complètement erronée et qu'il faut impérativement et très rapidement qu'on trouve les clés ensemble pour l'amener à comprendre ce qui a pu lui faire croire qu'il était nul ou pas bon ou pas à l'aise. Et donc ça, c'est la première chose, c'est de lui faire prendre conscience que ce qu'il vit est une illusion parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ne se sent pas capable et c'est souvent qu'une perception qui est fausse. J'essaierai tout doucement de lui faire comprendre ça et j'essaierai d'accepter aussi que ça prendra du temps parce que c'est quelque chose qui se construit avec le temps, la confiance et voilà, je l'emmènerai sur un chemin comme ça où il lui montrer que c'est faux et qu'il se trompe et qu'en travaillant ensemble, pas à pas, on va retrouver la confiance et que tout le monde est passé par là aussi, qui ne sait pas le savoir. Donc ça, c'est pour un jeune, mais il y a quelqu'un qui traverserait avec difficulté la fameuse phase du milieu de vie 40-50 ans, pareil, qui connaîtrait le doute et la perte de confiance en lui, en eux et dans les autres. Qu'est-ce que tu dirais ? Ah, ça, c'est compliqué parce que là, ça fait appel pour moi, c'est quelque chose qui fait appel au sens de pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre et là, il faut qu'on partage un peu, moi je vous ai dit en préambule que j'avais trois choses qui animaient mon quotidien et c'est cette recherche de Dieu. Donc, quelqu'un qui perd confiance en lui au milieu de vie, c'est tout d'un coup quelqu'un qui se rend compte qu'il est mortel et qui a peur de se retrouver seul, abandonné, que sa vie n'ait pas de sens, que tout ça et donc, ça demande une véritable, là, on est dans un chemin qui est très long, souvent très difficile parce qu'il faut arriver à se dire mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'avance et souvent, quelqu'un qui a perdu confiance en lui, c'est qu'il s'est trompé de chemin et qu'il s'est trompé pensant qu'avec ses petites forces, il arriverait à tout faire sauf qu'avec vos petites forces, avec ses petites forces, on ne fait pas grand-chose et avec les forces de chacun d'entre nous et donc, il s'est isolé des autres. Donc, je l'inviterais à réaliser tout ça, c'est que lui tout seul, il n'arrivera à rien mais avec les autres beaucoup et que c'est une merveille et que lui-même est une merveille de contempler tout ce qui est beau sur Terre et ce qui fait que ça mérite d'être vécu et qu'il faut combattre pour voir ça, pour avoir cette capacité et à se dire que finalement, d'arriver à cette perception de manque de confiance, de manque de goût, de plaisir dans la vie, c'est presque scandaleux. Je le dis de manière assez facile et décomplexée que comme tout le monde, moi j'ai eu ces sentiments-là et donc, c'est scandaleux parce que la vie est magnifique et qu'il a énormément de talent et qu'à partir de ce moment-là, encore une fois, on parlait de l'ego tout à l'heure, mais c'est souvent, c'est cette capacité à réaliser que c'est un ego disproportionné qui croit qu'en fait, il est nul parce qu'il veut toujours être plus beau, plus beau, plus beau et donc ça l'amène à considérer qu'il est toujours plus nul, plus nul, plus nul et donc finalement, aussi surprenant soit-il, souvent quelqu'un qui perd confiance en lui ou dans le goût de la vie, c'est quelqu'un qui a un ego qui est trop fort, qui a pris le dessus et qui n'est pas capable de faire preuve de service, d'humilité, d'accepter ses faiblesses et de se dire que c'est avec les autres qu'il pourra trouver goût dans la vie. Ça peut être un peu sévère mais pour y passer par là, c'est mon avis. Merci Gauthier. Le réalisateur, acteur et humoriste américain Woody Allen dit mieux vaut ne pas trop penser, mieux vaut se reposer davantage sur le corps, il est plus digne de confiance. Qu'en penses-tu ? Alors là, je suis tout sauf d'accord mais je pense que notre corps est digne de confiance parce qu'il nous renvoie à nos émotions et avec justesse, c'est-à-dire que quand vous êtes stressé un petit, que vous avez peur ou des manques de confiance, ça ne triche pas, c'est-à-dire que vous pouvez faire croire à l'extérieur que vous avez confiance en vous, vous êtes super fort mais à l'intérieur, vous êtes complètement en train de vous effondrer. Donc dans ce sens-là, le corps ne triche pas et c'est vrai qu'on peut lui faire confiance. Après, moi je suis intimement persuadé que le corps est fragile, que notre corps n'est qu'une partie, une faible partie et la moins intéressante finalement de notre personnalité. Donc me reposer complètement sur mon corps, j'ai toujours essayé de le combattre même si parfois c'est une proportion assez naturelle qu'on a tous. Donc non, je pense que c'est surtout s'il faut se reposer sur quelque chose, c'est sur notre âme, sur notre esprit, sur notre vie intérieure, sur de la profondeur. Le corps en tant que tel, dans 50 ans, il ne restera pas grand-chose, peut-être un peu plus pour toi, mais... Donc non, je ne pense pas qu'il faille se reposer sur le corps parce qu'à un moment, il vous lâche. En somme, oser la confiance au quotidien, qu'est-ce que cela signifie ? Quelle finalité ? Je pense qu'oser la confiance c'est de faire choix un peu de la vie de manière un peu bateau, c'est de faire choix de la vie parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que tout seul, eh bien, ce n'est pas viable et ce n'est pas le sens de notre vie. Le sens de notre vie, on est des animaux sociaux, on a besoin des autres. Donc, oser la confiance, c'est oser la vie, c'est croire en la vie, c'est croire en la beauté de la vie et puis finalement, c'est... En étant un peu observateur, on se rend compte qu'il y a bien plus fort que nous autour de nous donc ce serait quand même complètement dingue de ne pas faire confiance au terrain et ce qui se passe autour alors que nous, on est quand même assez faillible. Si un acteur devait jouer au cinéma ton propre rôle dans la vraie vie, qui choisirais-tu ? C'est un peu vrai. Je n'imagine pas qu'on puisse mettre ma vie au cinéma parce qu'elle ne vaut pas la peine mais peut-être j'aime bien Jean Dujardin, je le trouve assez classe donc j'aime bien. Pour quelles choses ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie ? À qui as-tu envie de dire merci ? Si on reste très terrestre, je dirais merci à mes parents, à ma femme et à mes proches, amis et famille. Parce qu'ils ont toujours été là de manière indéfectible ? Oui. Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement, regagner confiance et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien ? Je pense que ça peut être très difficile à faire mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'alternatives, c'est de s'arrêter. Mais s'arrêter au sens arrêter de courir, arrêter de faire la petite souris dans le petit hamster dans la roue et de courir, courir, courir et surtout pas penser et pas voir la vie, c'est de s'arrêter. S'arrêter, d'observer et de s'observer et d'observer les autres. C'est un peu contemplatif. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? Être le héros de sa propre vie, ça revient à la question juste avant finalement, c'est d'être capable de l'apprécier, d'être heureux évidemment et c'est de l'apprécier et pour ça, il ne faut pas vivre sa vie comme une illusion en fait, de créer un monde, de créer une illusion autour de soi pour satisfaire son égo qui en fait n'est que tristesse et souffrance. Le héros de sa vie, c'est cette capacité à être heureux. Donc, je pense que pour être l'héros de sa vie, il faut être heureux et le symptôme, c'est cette capacité à être heureux. Ça suffit, je pense pour ça. Merci beaucoup et dernière question pour toi, qu'est-ce que la force d'âme ? Ouh, balèze. La force d'âme, la force d'âme, c'est peut-être cette capacité à se recentrer dans son âme et de ne pas se laisser dépasser par notre corps physique. Vu qu'on peut considérer qu'on a tous une force d'âme, peut-être qu'on n'est pas tous capables de plonger dedans ou cette capacité à plonger dedans. Merci beaucoup Gauthier, on a fini. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast heroicpeople. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast heroicpeople.fr